voilà c'est lancé bon star wars the old republic alors du coup un petit peu de pvp en ce début d'après m donc les horaires vont un tout petit peu changé là depuis enfin vont être un peu variable en cette semaine vous verrez donc là on est en gros ici on va dire de 15 heures jusqu'à peut-être 17 18 heures et ensuite un petit break et je vous retrouve et je vous retrouve à quelle heure à 20h30 ce soir donc c'est des horaires qui vont un petit peu changé il ya peut-être même des horaires qui vont arriver le matin à un moment donné je vais tester plusieurs plusieurs choses qui vont être intéressante pour l'avenir en fait pour les lives vous allez voir on va te laisser tout seul rétro mais non les gars mais non et ouais mais bon forcément forcément voilà en changement en changeant les heures j'étais bien bien conscient que tu aurais quelques petits problèmes de fréquentation des live mais bon ça va je me plains pas trop il ya quand même quelques personnes il n'y en a pas bien qu'il y en a qu'ont pas cette chance voilà voilà café terminé c'est parti pour les hostilités alors je suis en erudite erudite jedi dot je suis en spé équilibre ça veut dire que je vais faire mes dégâts sur la durée je ne vais pas faire de gros burst même si vous avez quelque chose qui peut s'apparenter à un burst c'est pas c'est pas ma source de dégâts principal voilà source de dégâts principal reste les dot ce qui est très compliqué dans ce jeu étant donné que certaines classes sont capables de se purger à l'image de l'assassin du malfrat du sorcier aussi avec sa bulle donc voilà c'est pas forcément toujours évident de jouer jouer dot mais mais ça se fait voilà ça c'est pas impossible je vous rappelle qu'il est très important pour ne pas rater les live de nous suivre sur facebook et twitter vous avez tous les liens sous la description du lecteur de soit de la vidéo sur youtube si vous regardez sur hitbox vous avez tout sous le lecteur pensez à vous y abonner c'est gratuit pour une raison simple c'est que les horaires vont changer le lieu peut-être peut changer aussi de temps en temps donc pensez à penser à vous y abonner pour ne pas les rater c'est là il voilà j'ai quatre courriers ouais j'ai vu je pense que c'est des courriers de des courriers du jeu il n'y a rien de très grave allez c'est parti c'est parti mon geeky donc je vous précise par avance que si vous avez des drops de fps je n'y peux rien c'est la vie c'est comme ça ce n'est pas possible de régler ça hop là alors toi mon gars ah mais lui et lui il est du genre très optimiste mais c'est bien c'est bien c'est bien ah oui il est vraiment super optimiste ok bon très bien on va tailler lui va mourir oh yeah alors là ils sont venus à beaucoup mais ça n'a pas été très rentable pour eux faut avouer par contre ce qui serait bien c'est qu'il y ait le malfrat qui reste défendant non ça ne dit pas ok bon bah je vais défendre moi du coup alors c'est pas trop à moi de défendre normalement ce serait plutôt un furtif mais bon merci pour l'hérodif youtube car c'est pas facile d'être présent sur la vie de box ouais ouais bah il n'y a pas de souci speed t'inquiète c'est fait pour ça c'est pour tous les gens qui ne peuvent pas les regarder alors après bien entendu vous n'avez pas tout qui est rediffusé sur youtube vous avez qu'une petite partie qui est rediffusé sur youtube mais c'est avec plaisir que je vous le fais justement pour que vous puissiez voir ces lives alors après voilà attention il n'y a pas tout qui qui est rediffusé ça c'est certain et que bah voilà il faut le savoir allez mon gars oh toi t'as pris tchit tchit ta dose j'adore cet erudit franchement c'est vraiment excellent en terme de gameplay je surkiffe et en plus là justement vu que j'ai des petits problèmes de fps sur le jeu ça va très bien parce que jouer les corps à corps quand tu as 10 fps c'est vraiment de la merde par contre bah voilà l'érudit l'érudit est un peu loin t'as pas voilà c'est plus facile à plus facile à gérer ces petits drops est ce que c'est fluide pour vous là l'image et tout faisait pas de problème tout va bien tell me tell me tell me oh oui on a de l'avance on a 129 à 87 pour la première pour la première phase autant vous dire autant vous dire que c'est bien alors on va essayer de déparpiller les dots là où il y a du team fight bon voilà il n'y a pas beaucoup de team fight ils sont tous éparpillés les mecs d'en face voilà allez on va se mettre sur le sorcier alors je sais pas si c'est un healer ou pas celui-là ah non ce n'est pas un healer vous avez vu il a lancé son éclair en chaîne là c'est donc un spec éclair notre sorcier d'en face ouh ça picote space dirt bonsoir bonjour pardon bonjour oui c'est bizarre dès la vie de l'après-midi même pour moi vous voyez ah il va l'avoir un petit bâtard petit bâtard bon après il a pris la dot donc du coup ah mais non oh gg ça oh gg ah il a été super réactif le spécialiste je sais pas si vous avez vu au moment où l'agent est réapparu ça il a direct stun ce qui fait que j'ai plus ta guette tranquille à ce stade là à ce stade là c'est du porno c'est même plus du pvp c'est du gros porno ça va les gars là dans le chat j'ai espoir que le monde arrive même s'il est tôt même si on n'a pas l'habitude j'ai un petit peu d'espoir que le monde arrive vous inquiétez pas vous n'allez pas rester vous n'allez pas rester seul très longtemps ah donc les l'amis sont sont en immortalité là qui fait qu'ils regagnent des pv alors contre les dot c'est très fort parce que chaque tick de dot le mec ça le remet à fond mais on s'en sort encore il a perdu mon son ah non il est là oh alors là au pylône ils sont 3 attention attention 3 au pylône ça déconne pas et même pour déconner c'est pas de la déconnade ça fait super plaisir de m'en voir ah bah moi aussi du coup Space Dort c'est réciproque hop allez 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 ah je sais pas il va dû mettre la deuxième dot pas tard pas tard pas tard allez hop on va récupérer l'orbe et on la ramène à la maison maison putain c'était une branlée oh ça va tag oh GG en plus ils ont empêché le tag derrière ils sont bien nos alliés là sur cette game ça fait plaisir j'ai l'impression que vaut mieux jouer l'après-midi que jouer le soir à Star Wars World Republic côté république je vous rappelle que le jeu est gratuit vous pouvez l'essayer sur vous pouvez tous essayer gratuitement vous avez les liens sous le lecteur vous pouvez le télécharger hop c'est vraiment un kiff à jouer ce théorie j'adore j'adore gamer network tv oh yeah bonjour 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 comment vas-tu comment ça va et c'est vrai que tu vois vous voyez c'est un peu mon côté nostalgique voilà c'est ma nostalgie parce que c'est mon premier perso enfin le sorcier bon il était côté empire mais vous comprenez bien que c'est la même chose et donc et donc il est vrai que bah voilà quand je ressors l'érudie ça me rappelle de bons souvenirs quoi oh alors lui il m'envoie des il m'envoie des sabates mais moi aussi je vais t'en envoyer de la bonne la buenas tiens et tiens ah bah oui et oui c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive quand tu crois pas en la force Luc voilà en plein taf et bah moi ça va très bien aussi ça va très bien aussi t'avais pas vu un de mes streams depuis que j'ai quitté Twitch ah oui d'accord ah ça commence à faire un petit moment donc là oui c'est vrai que c'est aussi un stream qui se fait très c'est la première fois que je fais un stream avant 18h donc donc voilà je vous remercie d'avoir répondu présent à cette heure-ci je m'attendais à faire un stream pour deux personnes en fait à peu près oh j'ai fait mal j'ai fait mal premier du BG 18 points enfin 18 médailles pardon ah je suis pas top DPS par exemple ah ah je vais pas pouvoir me faire de la branlette DPS c'est pas le moment bon allez on va donner des points à Wheeler c'est les plus utiles voilà voilà bon j'avais une équipe là je vous occupe même pas les mecs là c'est les mecs qui n'ont pas arrêté de jouer en PVP depuis 3 ans sans manger dormir voilà il y avait du level quoi il y avait du gros level en face non pas en face chez nous oh plus qu'un BG avant de passer 65 bon alors profitez-en ça va être le dernier BG avec l'érudy parce qu'après il faut que je l'équipe parce que j'ai pas encore mais j'ai pas encore l'équipement l'équipement 65 avec lui donc voilà je suis sur Tomb of Freedom Nade en BG comme serveur sur Star Wars le serveur anglais PVP j'étais avant sur Mantle et je suis passé sur Tomb of Freedom Nade il y a quoi il y a un an maintenant un peu plus peut-être j'ai fait la migration la migration de tous les persos voilà 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 bon alors voilà mon template si jamais vous voulez le récupérer bon alors après en dernier en dernier en dernier truc je pense que ce sera c'était lequel déjà voilà l'armure de force qui fait le stun peut-être ou alors le tourbillon je sais pas le tourbillon instantané je sais pas trop ce sera ça sans doute le tel en niveau 65 et c'est vrai que c'est très fort cet érudit cet érudit dot là parce qu'il a vraiment voilà il met de la dot sur tout le monde avec le je vous rappelle avec la force en équilibre qui éparpille qui éparpille les dots sur le teamfight sans compter qu'il a quand même un possible burst ça veut dire que quand vous allez lancer votre sérénité de force je vous rappelle que c'est une incantation donc l'incantation quand vous allez la faire ça va se faire en même temps que le ton de rechargement global ce qui fait que les dégâts de la sérénité de force vont proc en même temps par exemple que la force en équilibre ou que le dérangement ou que la projection et donc ça ça fait un bon petit burst couplé au dot je vous garantis que le mec quand il prend tout ça en même temps en général ça rigole pas et même quand c'est des gros quand c'est des gardiens et tout ça déconne pas ça déconne pas donc vous avez pas un vrai burst c'est pas le burst de l'aspect de l'aspect télékinésie loin de là mais disons que quand vous comparez les deux spés vous vous dites que cette spé cette spé équilibre a des dots puissantes nombreuses qui se font sur un teamfight entier et en plus a un petit burst là où l'aspect télékinésie ok elle a du burst mais voilà je trouve que je trouve que je trouve quand même que cette spé cette spé télékinésie même si elle est pas mal je dis pas qu'elle est pas bien mais elle a un problème c'est qu'elle est trop dépendante trop dépendante d'un cycle alors que ici avec cette spé équilibre vous avez vraiment possibilité de faire du dps de plein de façons différentes les dots sont posés ensuite vous avez la force en équilibre vous avez les stuns comme d'habitude vous avez le dérangement qui vient la seule chose qui est un peu dérangeante avec cette spé c'est que vous êtes un peu tributaire de se lancer télékinésie qui vous demande d'incanter pendant quelques secondes sur le mec pour pouvoir proc directement l'éradication en instantané ou le dérangement en instantané mais ce truc là ça se fait quand même rapidement ça se fait en 1 seconde 96 sachant que vous avez en plus le bonus d'alacrité donc la vitesse d'incantation qui grâce à votre talent qui vient ici toutes les 2 minutes il n'y a pas de problème pour dps avec cette spé et je trouve que justement même si ok c'est un peu plus chiant de jouer des spé d'hôtes contre les assassins tout ça parce que les mecs se purgent je trouve quand même qu'elle est plus pratique à jouer parce que peut-être plus complète voilà plus complète moins tributaire d'un seul cycle comparé à la spé télékinésie qui elle est elle est tributaire de cette vague télékinésique en fait cette vague télékinésique elle vous permet donc il faut l'incanter et elle vous permet de lancer en instantané après plusieurs sorts et si vous le faites pas si vous le faites pas vous êtes un peu vous êtes obligé d'incanter vos sorts et dans ce jeu là voilà si vous incantez trop vos compétences vous êtes mort clairement c'est un peu ce qui se passe parce que les mecs d'en face vont pas vous laisser incanter voilà avec le nombre de contrôles dont disposent les classes et vous le nombre de breakstone que vous avez à votre disposition c'est à dire 1 si vous devez incanter trop vos sorts vous vous faites violer violer voilà voilà je vous rappelle encore une fois une petite chose importante les gars il va y avoir plein de changements à venir sur la chaîne en termes d'horaire mais pas que alors je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux twitter et facebook vous avez tous les liens sous la description c'est complètement gratuit de nous suivre je dis nous parce que c'est la web tv en général pas forcément moi et qu'il est très très bien de vous tenir informé si vous voulez être présent au live voilà 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 bon star wars tu ne veux pas nous faire un petit bg là ce serait bien maintenant surtout que c'est le dernier regardez c'est le dernier avant que mon érudite devienne grande voilà après elle deviendra adulte c'est plus pour déconner après après les fps vont un peu mieux l'après-midi que le soir aussi est-ce que j'ai peur qu'on t'oublie ? non c'est pas ça du tout c'est que je sais que si si les gens ne sont pas au courant c'est compliqué la preuve en est on est on est 45 ans que le soir on est 14 maintenant tu vois sur hitbox donc du coup c'est pour ça que je préviens voilà après je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà abonnés aux réseaux sociaux mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas aussi et donc c'est très pratique quand même pour la communication parce que voilà je ne fais pas des lives pour jouer tout seul tu vois je le fais pour être avec des gens pour être avec vous donc autant qu'il y ait beaucoup de monde qui a l'information et que ce soit sympa et qu'on l'idéal vous voyez parce que si c'est pour jouer tout seul je coupe le live et je joue tout seul ça arrive aussi ça arrive aussi c'est bien long dites donc c'est peut-être les impériaux ils se sont pris une telle branlée sur celle d'avant qu'ils se sont dit bah je vais attendre ce soir pour retourner pvp je vais attendre c'est pas viable en ce moment là allez 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 en tout cas je vous invite à rester cet après-midi parce qu'on va peut-être essayer un petit truc tout à l'heure différent ça va permettre de faire un petit test avant avant 18h peut-être même ce soir on verra parce que je vous rappelle qu'à 20h30 on reprend on reprend les lives donc il y aura un break par contre entre 18h et 20h30 ça va être un peu bizarre ça va être un peu bizarre cette semaine pour les horaires même pour moi là c'est un peu le Bronx mais je me soigne merci pour le follow Kirado mais Kirado tu n'étais pas déjà follow dis donc que se passe-t-il que se passe-t-il Kirado là j'ai peut-être pas désactivé les mecs qui refollow c'est possible aussi c'est pas très grave de toute façon vu le nombre de followers qu'on prend sur hitbox on risque pas de crouler sous les alertes ça c'est certain c'est certain t'as rien dit t'as rien fait ça t'as refollow comme ça pour le plaisir ah bon c'est bien ça c'est bien tu n'es pas libre tu n'es pas maître de ton destin Kirado non mais c'est temps d'attente quoi les gars oh allez allons-y quoi on se croira en classer sur Smite parce qu'en classer sur Smite vu qu'il y a vu que t'as pas forcément toujours autant de monde qui fait du classer que du normal des fois tu te retrouves même sur Smite League of Legends LoL, Dota ce que vous voulez dès que vous commencez à faire du classer le temps d'attente est souvent très long parce que le temps que l'ordinateur vous calcule et qu'il vous mette avec des gens de votre niveau des fois c'est un peu long et là c'est pareil dans Star Wars mais sauf qu'il n'y a pas de matchmaking mais là c'est pas le problème du matchmaking dans Star Wars le fait que ce soit long c'est le problème des joueurs c'est qu'il n'y a pas des fois toujours beaucoup de joueurs il n'y a pas toujours il n'y a pas toujours des joueurs pas assez de joueurs dans tous les cas et donc des fois ça me dit temps bon après il est un peu tôt il est 15h d'ailleurs je t'ai étonné de tomber sur un BG si tôt parce que là regardez si on regarde les 60 les 65 ouais il y a quand même du monde sur un serveur PVP on doit se dire que tous ces mecs là font du PVP imaginons 40 ouais il y a quand même du monde avant les 65 il y a bien au moins 8 gars quoi allez il y a bien 8 gars qui tag c'est peut-être en face c'est peut-être les impériaux qui ne veulent pas jouer je vous dis que la branlée qui vient de se taper les mecs je vous dis ça les a refroidis ça les a bien bien refroidis allez allez moi j'y crois je crois j'y crois je crois vraiment qu'on peut avoir un BG avant demain je le sens je le sens bien mais par contre c'est vrai que c'est un bon plan par contre de faire du Star Wars l'après-midi parce que je l'avais déjà noté plusieurs fois avec mes collègues que regardez là c'est à peu près fluide en termes de FPS je pense qu'on est dans l'entour des 40 50 voire 60 des fois c'est que je vérifie mais ouais voilà on est à 60 là vous voyez et arriver le soir où il y a plus de monde qui se connecte sur les serveurs là les FPS chutent et donc du coup donc du coup je pense que c'est une bonne une très bonne alternative que de faire des live Star Wars un peu plus tôt pour avoir moins de monde et avoir moins de lags parce que on m'a quand même dit dans un dernier dans un commentaire sur une de mes dernières vidéos que j'étais pas objectif en parlant des FPS du jeu parce que ma config était bancale je pense que le mec avait pas vu ma config en fait ça c'est possible aussi et que du coup mon objectivité derrière je sais pas comment il l'a trop jugé mais en tout cas ma config n'est pas bancale et que et que je vois bien qu'il y a plusieurs il y a plusieurs moments donnés où le jeu est beaucoup plus fluide que d'autres en PvE c'est souvent très fluide l'après-midi vous voyez c'est souvent très fluide aussi dès qu'on arrive le soir ou en PvP c'est le gros bordel peu importe les changements que vous faites là c'est pareil j'ai réglé plein plein de choses dans mon jeu pour que le pour que les FPS soient un petit peu réduits pour que les les graphismes soient un peu réduits et que les FPS augmentent ça ça n'a pas marché ça change strictement rien donc donc voilà après là où là où je peux entendre un argument c'est que le jeu est peut-être codé d'une telle façon que que même si vous avez une grosse machine tel matériel n'est peut-être pas adapté au jeu mais c'est quand même un problème du jeu en soi ça veut dire que du moment où tu as beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à avoir une expérience de jeu stable même avec des grosses machines il faut pas remettre en question le matériel des joueurs surtout quand c'est des machines à des fois 4-5 000 balles comme ça arrive comme c'est mon cas d'ailleurs j'ai une grosse grosse machine qui a été montée pour le stream qui a été conçue pour ça d'ailleurs par un connaisseur un mec qui sait faire ça et donc quand on en arrive à avoir des problèmes de ce genre là après avoir testé toutes les façons possibles inimaginables contacter le support désinstaller des cartes graphiques changer de pilote changer de machin changer de windows changer de truc voilà il faut arrêter de dire que c'est à cause des configs il faut remettre en question un petit peu le jeu le moteur graphique du jeu comment il est codé comment sont gérés les serveurs à quel endroit pour quelle personne pourquoi il y a des lags monstrueux en bg plus le soir que l'après midi voilà c'est ça qu'il faut remettre en question c'est pas les configs des joueurs parce qu'à un moment donné quand votre config elle fonctionne sur 99% de vos jeux avec des jeux qui tournent à plein pot en qualité ultra 60 fps tout le temps et que vous avez un seul jeu comme c'est mon cas Star Wars sur toute la bibliothèque complète de Steam et d'origine le seul jeu qui me fait galérer c'est Star Wars The World Republic le seul voilà tous les autres fonctionnent à fond en stream avec 100% à chaque fois 60 fps tout le temps tout le temps fluide donc à un moment donné voilà je veux bien remettre en question ma config ça a été fait d'ailleurs en toute objectivité ça a été fait j'ai contacté le support j'ai contacté les techniciens j'ai contacté les les même le fabricant de mes cartes graphiques pour savoir s'il y avait des problèmes s'il y avait des drivers à mettre à jour rien n'y a fait voilà rien n'y a fait donc là c'est au jeu maintenant de se remettre en question au développeur de faire leur boulot pour que tout le monde ait une expérience fluide surtout avec des graphismes comme ça voilà parce que là on ne parle pas d'un Star Wars Battlefront qui est magnifique ou d'un Battlefield ou d'un machin comme ça là on parle quand même d'un jeu qui n'est quand même pas super extra en termes de qualité et voilà donc quand vous me dites dans les commentaires sur Youtube que je ne suis pas objectif quand je parle de l'optimisation du jeu essayez de prendre l'intégralité de ce que je dis et pas seulement une seule fois quand je parle des FPS du jeu parce que là pour le coup c'est vous qui n'êtes pas objectif en disant ça parce que quand je dis quelque chose en général j'essaye quand même un petit peu voilà un petit peu je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois mais un petit peu de réfléchir avant ce que je raconte pour ne pas dire trop de conneries allez bataille d'Alderrand et ce sera le dernier BG oh la la dernier BG les amis ça ne déconne pas ça ne déconne pas du tout après c'est 65 65 on passe de la cour des grands sans stuff donc après avant de reprendre mon erudit je vais quand même le stuffer parce que je sens que je vais galérer sinon alors celle-là c'est une map qui a tendance à avoir justement des drops de FPS assez balèze donc on va voir on va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que comme je disais l'après-midi en général ça va quand même à chaque fois mieux on va aller tagger Rapidos allez vous voyez regardez c'est beaucoup plus fluide que quand je joue beaucoup plus fluide que quand je joue le soir alors j'ai fait aucun changement par rapport à avant c'est juste que qu'il y a une nette différence on l'a remarqué plusieurs fois avec des membres de notre guilde entre les heures de jeu auxquelles vous allez vous connecter ce qui paraît logique pour les serveurs d'ailleurs ah quoi que là on repart sur des bases un peu plus dégueulasses mais bon allez on va laisser comme ça on verra bien ah j'aurais dû aller au mythe par contre là j'ai pas été malin parce que alors moi je suis je suis je suis joisse herbe je suis à l'herbe il fait l'appât lui je crois qu'il veut que je vienne l'attaquer il y a sans doute un fufu qui est par là enfin qu'attend mais je vais pas venir t'attaquer mon guilde inquiète je vais surtout te laisser venir ou t'attends du monde peut-être ça fait un peu le duel dans les westerns oh on récupère le mythe très bien on se regarde dans le blanc de l'oeil dans le blanc de l'oeil dans le blanc d'une oeil hello le mec qui accrue le mec qui casse l'obscurité écrasante comme ça d'un coup oh oh oula j'ai le guilde qui est mouillé c'est pas malin c'est pas malin c'est pas malin on se regarde Bon, moi je n'avais pas encore utilisé ma barrière de force, parce qu'ils m'ont remis full life encore une fois. Donc là c'était un duel plutôt bien mené. Il m'a fait stresser un peu parce que je voulais justement pas utiliser ma barrière de force, mais ça s'est fait. Parce qu'en fait la barrière de force, ce skill là, ça permet de devenir invulnérable pendant quelques secondes et ça vous donne une régène de santé assez ouf et ça vous retire toutes vos dots et tout ça. Et du coup c'est vrai que c'est très très bien quand vous l'avez parce que ça vous permet de recommencer le combat à zéro quasiment. Et donc lui il l'a utilisé parce qu'il était mal. Moi je ne l'avais pas encore utilisé et donc je faisais tout pour ne pas l'utiliser juste. Pour l'avoir encore à dispo au cas où je le fais encore à tête où. Oh on perd le mid. Ah mais il y avait des héros qui sont allés essayer de capturer là-bas. Alors ça, si vous voyez, c'est un gros problème de ce mode de jeu. Enfin c'est pas ce mode de jeu, c'est le problème des joueurs de ce mode de jeu. C'est que voilà, on capture chez nous, on capture le milieu. Très bien. On a gagné la game. Si on arrive à défendre, on gagne la game. Mais t'as toujours des héros. Ouh là là. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe là ? Hey, 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 hey. T'as toujours des héros, des mecs qui vont essayer de les capturer le troisième point. Et après, on se fait souvent gueuler les points qu'on avait. Et ça, et ça, et ça, bah c'est pas bon. Parce qu'en fait, dans ce mode de jeu, clairement, si tu gardes tes deux points et que t'arrives à avoir les deux points et que tu les gardes, et bah t'as gagné. Voilà. T'as pas besoin de réfléchir plus. C'est pas plus compliqué que ça. Ce serait bien qu'ils récupèrent le mid, là. Même ce qui serait parfait, c'est que ce soit un petit furtif qui vient me défendre ici pour que moi je puisse aller mettre mes DOT et mes AOE au mid. Ce qui serait plutôt bien. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'ils se font dominer le milieu, là. Donc là, par contre, maintenant qu'il faudrait aller chercher le point extérieur, les mecs n'y vont plus, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans Star Wars League. Il manque très souvent de bon sens. Plus même que de parler de skill, des fois, c'est souvent le bon sens qui prime. Moi, je me fais vraiment chier, là, les gars. Est-ce que j'irais pas ? Ah, étant donné qu'ils sont en train de se faire dominer complètement. Oh, ça, c'est un duel que j'ai pas très envie de faire contre le ravageur. Il attend pour me sauter dessus. Oh là là, regardez, regardez, il s'est remis full. Il va se remettre full life, là. Avec ce qu'il fait, là. Ouf. Bon, ça va. Ce qu'il faut faire quand vous faites des combats contre les ravageurs, comme ça, c'est vraiment les temporiser un maximum. Faire très attention à ne pas mettre de contrôle juste après qu'ils aient fait leur saut. Parce qu'en fait, après leur saut, ils sont immunisés au contrôle. Et logiquement, après, ça le fait. Mais vous avez vu qu'ils font beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Et ce qui est très chiant avec eux, c'est qu'ils ont leur immortalité, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui fait qu'ils se remettent complètement full life. Bon, vous aussi, vous pouvez le faire avec votre barrière de force à vous remettre full life, mais bon. Ça reste complexe. Ah, mais il est en train de se faire healer, le sac. Voilà. Oh. Il a disparu ou quoi, le ravageur ? Non. Ah, mais c'est un maraudeur. J'avais pas vu. Oui, si c'est un maraudeur, c'est logique qu'il disparaisse. Si c'est un ravageur, c'est beaucoup, beaucoup moins logique. Ok, donc là, on met la barrière de force. On va se remonter un peu. En plus, le mec, il nous burst pendant la barrière de force. Ah, il y a le healer qui est revenu, si c'est pas cool. Alors, lui, c'est bon. On va essayer de se remettre sur le heal, voilà. Allez, voilà. Il faut faire très attention de ne pas se décaler trop du machin, là, parce que s'il y a un furtif, on se fait baiser la gueule. Tout simplement. Hop, on va le ralentir un petit peu. Toujours très chiant, ça, pour les ravageurs. Là, il sera mes full life, attention. Alors, on recommence le burst. Voilà. Ouh, là, il y a deux healers, là, je crois. Ah, mais non, c'est pas un healer, l'autre. Lui, là, c'est pas un healer, celui qui a la cible. Celui qui a l'étoile. C'en est un de healer, mais pas l'autre. Là, on se bat vraiment très très loin de notre pylône, ce qui fait qu'on a toujours un gars qui sert à rien. Oh, là, j'ai oublié un truc. Oh, j'ai oublié un truc essentiel dans mon gameplay. J'ai oublié que j'avais un pépé avec le sorcier. Eh oui, c'est vrai. One Punch, bonsoir. Oh, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez, le mid, là, c'est le moment peut-être de le récupérer. Eh bien, on a perdu l'extérieur. Ça, il fallait s'y attendre. Et le mid, est-ce que c'est bon ? Oh oui ! GG. Alors, vite les aider à gauche, là. Ok, on va se remettre sur le sorcier. Hop, on le ralentit. Pour que tu puisses se tirer. Ah, il est mort. Allez, super. On est pas mal, là. On est pas mal. Si ça garde le mid... Donc là, il faut qu'on arrête d'aller chercher les autres, maintenant. Ouais, bah oui, je dis bonsoir. D'habitude, je stream toujours à partir de 18h, les gars. C'est pour ça que... C'est pour ça, vous voyez, que je ne peux pas... Je ne peux pas dire bonjour. C'est pas dans mes habitudes. Et voilà ! Putain, j'arrête pas de leur dire, quoi. Mais ils sont vraiment trop cons, quoi. Ah ! Oh, ils ont récupéré. Je viens de le voir. Au moment où je les insulte, ils récupèrent l'autre côté. Bon, logiquement, on a gagné. Si ils s'en gardent plus qu'un point, c'est OK. C'est OK ! C'est OK ! Donc là, ça retourne au mid encore. Bon, c'est pas grave. Là, maintenant, il suffit qu'on défende celui-là pour gagner. Parce que vu qu'on a plus du double de leurs points, ça suffit pour nous. Oh, il y a d'autres qui prend, là. Oh ! Ça picote ! Bon, allez, c'est pas grave, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Dis au revoir, sinon. Bon. Winner ! Oh, 65 ! Je suis même pas content d'être 65. J'étais bien moi en moins de 65 avec lui. J'étais très bien. Bon. Bon, 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 bon. Alors, l'érudit est terminé. Donc...